L'hôpital Nasser est l'un des rares à fonctionner encore dans l'ensemble du territoire. Il abritait des milliers de Palestiniens qui avaient été déplacés par les combats au début de la guerre. Mercredi, l'armée israélienne a ordonné aux personnes déplacées qui s'est trouvées d'évacuer les lieux, ce que la majorité d'entre elles a fait. Mais certains ont révélé que les médecins et les patients traités à l'hôpital Nasser pouvaient y rester. Pendant la nuit, cependant, l'hôpital a été frappé. L'une des salles de l'hôpital a été touchée et le personnel médical a déclaré qu'un patient avait été tué et six autres blessés lors de cette attaque. Des militaires israéliens sont alors entrés dans l'hôpital. Les forces israéliennes ont indiqué qu'elles disposaient des enseignements crédibles selon lesquels des otages avaient été détenus dans ce complexe par le passé et que les corps de certains d'entre eux pourraient encore s'y trouver. Les patients et le personnel médical ont été transférés dans un vieux bâtiment où le personnel médical a déclaré que les situations étaient très difficiles. Par ailleurs, des négociations sur le cessez-le-feu ont eu lieu au Caire afin de trouver une solution au conflit et d'obtenir un cessez-le-feu en échange de la libération des otages. Cependant, des pourparlers semblent être au poids mort. Le gouvernement israélien insistant sur le fait qu'il va continuer sa poussée sur Rafa, une ville située à l'extrême sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Egypte, où, selon lui, les restes du Hamas se battent encore. C'est également une ville où la majorité des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza se sont réfugiés. Ils ont été déplacés par les combats au début de la guerre et ont reçu des ordres d'évacuation de la part de l'armée israélienne. L'armée israélienne a déclaré qu'elle travaillait sur un plan d'évacuation de la population civile, mais on ne sait toujours pas combien de temps il faudra pour évacuer tous ces gens, ni où ils iront.